Salut tout le monde, ici Yaki Pond, de retour pour une nouvelle chronique sur les champions gratuits du jeu League of Legends. Et nous commençons direct avec Blitzcrank Golem de Vapeur. Blitzcrank est un des meilleurs supports du jeu. Oui, je dis ça souvent, mais bon, c'est vrai quoi. Blitzcrank peut attraper quelqu'un, le bump, le silence, enfin je sais pas quoi, c'est juste énorme. Vous restez sous votre tour, vous attendez le bon moment et puis pouf, vous l'attrapez sous la tour, le mec il ramasse sa race et puis vous vous gagnez, c'est tout. Oh et puis même Blitzcrank ça peut engager de bons combats et ça peut foutre en l'air une technique adverse assez rapidement. Brand, vengeur flamboyant, Brand se joue en tant que mid. Et croyez-moi, en ce moment, beaucoup de mid se jouent en tant que support. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent juste mettre un peu plus d'AP et un peu plus de dégâts en fin de partie. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc Brand en fait partie et Brand en fait, ce qui est bien avec lui, c'est que dès qu'il fait un sort, il applique une petite marque sur vous et s'il réactive cette marque avec un autre sort, et bien il vous stun, enfin, pas avec n'importe quel sort, avec son... Enfin bref, Brand fait des effets supplémentaires en fonction de si il a touché avant ou pas. Donc lisez un petit peu, c'est pas compliqué, et il est très fort. Kathleen, chérie de Piltover. Kathleen se joue en tant qu'à Adekari. Et moi ce que j'aime beaucoup chez Kathleen, c'est qu'elle a une allonge, mais des plus énormes. Bon, certes, c'est relou quand vous jouez contre une Kathleen, mais je sais pas, moi j'aime bien, parce que déjà je sais pas jouer Adekari, déjà ça, et c'est la seule que j'arrive à peu près à manier quand j'essaye de faire ça. Mais bon, chacun son truc. Emmerdinger, inventeur réputé. Emmerdinger se joue en tant que mid, et pas du tout en tant que support, parce que, je sais pas, ça va pas. Ce qui est bien avec Emmerdinger, c'est que vous posez des tourelles, et vous pouvez même en poser par exemple au Corbin ou au Loup, pour avoir un peu plus d'XP et un peu plus de Gold, mais bon, il faut rester un minimum à côté. Mais ça cléne assez vite. Maokai, très entorturé. Maokai se joue en tant que jungler ou en tant que top. Ce qui est bon avec Maokai, c'est que quand même, plus il y a de sorts dans ses environs, et plus vite il pourra se soigner avec une auto-attaque. Donc ça relève du tanki quand même Maokai. Mais prenez un peu d'AP tout de même. C'est bon d'être tanki avec Maokai, mais à peine un peu d'AP, ça peut faire beaucoup de différence. Miss Fortune, chasseuse de primes. Alors Miss Fortune se joue en tant qu'Adecarie. Et ce qui est bien avec Miss Fortune, c'est qu'elle a vraiment une facilité dingue à pouvoir se positionner dans un teamfight. Ouais, parce que Miss Fortune court assez vite quand même, de base. En plus, ce qui est bien avec Miss Fortune, c'est que son tir vicié peut faire affreusement mal, et peut en surprendre plus d'un. Et c'est cool. Genre, je t'ai mis Lola, et il fait, mais comment je vais te toucher ? Oh, c'est facile. Généralement, le support se met devant toi pour pas que je te tape. Ben, boum, le tir vicié dans la tête et un petit kill tranquille. Nautilus, titan des profondeurs. Nautilus joue en tant que jungler. Et parfois en tant que support. Et oui, parce que lui aussi, il peut attraper quelqu'un. Il peut le snare. Il peut faire un ulti qui permet de le bump et tout. Enfin, voilà. Nautilus a du contrôle. Nautilus est très tanky. Mais Nautilus a du mal à faire sa jungle au début. Donc, soyez cool, quoi. Rumble, menace mécanisée. Rumble se joue en tant que top. Et Rumble est affreux. C'est-à-dire que le but avec Rumble sera de rester dans la barre jaune. Parce que plus vous restez dans la barre jaune, plus vous faites de dégâts. Mais c'est à vous aussi à ne pas spammer comme un abruti. Parce que si vous vous retrouvez en zone rouge, et que le mec décide d'attaquer à ce moment-là, vous êtes dans la merde. Donc, faites attention, quand même. Le meilleur sort de Rumble reste son ulti qui fait d'affreux dégâts et qui peut changer aussi le cours d'un combat. Warwick, Traxan. Warwick se joue en tant que jungler. Et j'aime beaucoup Warwick parce qu'il cligne assez vite sa jungle. Et j'aime beaucoup le fait qu'il puisse voler de la vie sur les monstres et rester, on va dire, un minimum indépendant dans la jungle. Et il peut y rester longtemps, quoi. Il y a d'autres junglers qui en chient et qui perdent beaucoup de vie, qui doivent back après le rouge et tout. Alors que Warwick, je ne sais pas, tout se passe bien. J'aime beaucoup. Zyra, Damorance. Zyra se joue en tant qu'AP mid. Ou en tant que support, elle aussi, vu qu'elle a un snare et des dégâts monstrueux. Donc, pour pousser une ligne, c'est génial. Ce qui est bien aussi avec Zyra, quand même, ça reste son ulti. C'est une grande zone qui permet de booster vos plantes, déjà, qu'elles font affreusement mal. Et bien voilà, Zyra se dit, salut, je vais te défoncer. En plus, vous savez Zyra, ce qui est cool, c'est qu'elle a un minimum d'escape, quand même. C'est si elle chie pas son snare, elle peut se barrer tranquillou et échapper à un gang des plus foireux. Mais n'oubliez pas de mettre quelques warps, quand même, on sait jamais. ça aide beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rotation. En attendant, restez courtois. N'oubliez pas d'aimer la page Iva Sound Studio et surtout de nous rejoindre sur le site car nous vous donnons beaucoup de contenu fun pour vous occuper et on aime ce qu'on fait. Allez, je vous fais de gros bisous. A la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501